Thomas Soto Eh bien je vous garde Jean-Philippe Ballas puisque c'est l'heure du vrai faux de l'info de la matinale avec ce matin une chronique spéciale On va balayer quelques idées reçues quand on parle d'environnement. Alors on commence par les fruits et légumes. Si j'achète une salade qui a poussé près de chez moi, je me dis que l'impact sera forcément moindre. Vrai ou faux ? Vous voyez ça c'est faux c'est pas automatique parce que évidemment vous allez me parler du transport en camion, en avion mais il y a aussi la façon dont on l'a fait pousser votre salade concrètement un légume qui sera sorti de terre dans des conditions naturelles, même si c'est plus loin. Eh bien ce légume finalement il aura moins d'impact sur l'environnement qu'une salade qu'on aura fait pousser à deux pas de chez vous mais dans une serre chauffée pour laquelle on aura dépensé beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie. Bah tiens puisque vous parlez d'énergie les éoliennes là maintenant, on dit qu'elles sont particulièrement dangereuses pour les oiseaux avec leur grande pâle là. C'est vrai ou c'est faux ? Bah là aussi c'est faux. Il y a des obstacles bien plus mortels et nous les avons sous les yeux, alors pas ici sur l'île de Saint mais les immeubles, les vitres, bah se sont eux les responsables de l'immense majorité des décès d'oiseaux. C'est une étude américaine qui le dit. L'autre fléau bien sûr ce sont les lignes haute tension et puis plus proche de nous Thomas, il y a les chats tout simplement, bah oui les chats qui font plus de victimes parmi les oiseaux que les éoliennes qui sont elles plutôt au fond du classement. Vous allez pas vous faire d'amis ici parce qu'il y en a pas mal J'adore les chats. Dernière idée réussie, alors on l'entend souvent ça dans les dîners, le vin bio ne fait jamais mal à la tête. J'aimerais vous dire que c'est vrai mais là encore c'est faux et on explique l'appellation bio elle concerne la culture du raisin sans pesticides, ni herbicides, ni fongicides. La culture mais pas la vinification, là où interviennent les fameux sulfites qui donnent mal au crâne. Alors il y en a moins dans le vin bio mais il y en a quand même alors on peut aussi maintenant certifier une vinification bio, je l'ai appris hier certes mais pour le mal de tête le seul remède Thomas c'est la modération. Merci Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada